Alors, nous sommes rendus à explorer la fonction EGALSCALOP Donc ici, moi je vais reprendre exactement la même fonction ou le même groupe de géométrie précédente Je vais m'assurer d'utiliser encore ma silhouette par rapport au point de contact Mon outil Je vais prendre mon bout sphérique encore C'est les mêmes CUT PARAMETERS, mais là maintenant, comme on peut voir qui est fait aussi pour générer les surfaces horizontales Et donc en STEP OVER, on pourrait y aller à 15 millième et on va avoir un SCALOPITE, donc une hauteur de crête On va voir en classe quelle est la définition Définition d'une hauteur de crête mais c'est littéralement en fait une information générique en fonction du rayon de bec de l'outil et des entrepasses radiales donc quelle est la hauteur de l'oscillation laissée par les passages successifs de l'outil sur la pièce On va détecter automatiquement On va détecter automatiquement les limites et se laisser tenter par la génération du même trajet qui ressemble au waterline mais qui devrait le générer des trajets sur les surfaces planes de notre pièce Donc on voit à cause du zéro ici Donc on voit à cause du zéro ici qui n'a pas fait le top Mais on peut voir que la fonctionnalité elle est venue faire la surface plane ici avec des belles transitions Je vais vous avouer que c'est une très belle fonction Très très belle fonction Il faut juste arriver à bien la limiter pour générer un beau trajet Je vais vous avouer que c'est l'outil Je vais vous avouer que c'est l'outil